en direct de singapour petit transfert arrivé en grèce il fait super froid là je suis un peu à la bourre l'avion avait une heure de retard donc va falloir que je me dépêche pour traverser la ville là je vais prendre un train donc c'est assez pratique la ligne est directe et ça coûte que 10 balles pour traverser il y en a pour une heure donc c'est parfait et là j'arrive directement à la train station à la gare centrale pour pouvoir partir après vers le nord on est parti pour de nouvelles aventures j'espère pouvoir prendre un truc pour un petit truc à manger pour le train parce que ça dure cinq heures et demi six heures s'il n'y a pas de retard j'espère que c'est pas comme la sncf parce que la dernière fois que je suis passé en france j'ai pris deux fois le train deux fois en retard de plus de deux heures t'as j'étais comme un fou bon on va voir ce que ça donne c'est on ditématrice ay on dit il n'y a pas de retard il n'y a pas de retard il n'y a pas �éter à Règle de Athènes, donc là je suis à côté de la gare centrale à peu près 5-10 minutes à pied et ça c'est l'adresse à laquelle vous devez aller si vous êtes par ici, c'est impressionnant, franchement il y a au moins une dizaine de sortes de viande et avec quasiment 700 avis TripAdvisor, c'est vraiment top topissime et prix très honnête, super service et pas très loin, donc je vous conseille de télécharger la carte quand même avant de venir, donc là il me reste encore une heure à tuer, je vais faire un petit tour et là je tombe directement sur une magnifique église de style grec pour le coup, on va aller voir comment ça se passe, mais c'est magnifique et après je prends le train pour Thessalonique C'est pour donner les vêtements, alors dans le style ici ça me fait penser à Barcelone Ok, direction Thessalonique, là on est dans un petit RER, c'est parti, alors le train est super spartial, il y a un petit couloir comme ça et après c'est des cabines de 6 personnes mais on est super à l'étroit, je ne sais pas comment c'est possible qu'ils fassent des cabines comme ça, il n'y a quasiment pas la place pour mettre ses jambes Petite dégustation de pâtisserie locale, c'est une sorte de beignet fourré avec des amandes un peu caramélisées, ça a l'air très gras, je vais vous dire comment ça en est C'est délicieux, je pense que c'est du miel autour, je ne saurais plus vous dire le nom mais c'est vraiment incroyable de l'eau minérale du mont Olympus, l'eau des dieux, c'est bon signe, c'est bon signe Sous-titrage ST' 501 Alors là nous avons tajiki, de la pitta avec salade tomatoni et là je crois que c'est de la viande de cochon On va voir ça mais c'est à l'air délicieux